Quoi ? Escalier ? On va être dehors les gars ! Depuis le coronavirus, il y a cette peur quand même de mourir en prison. Si ça ne s'améliore pas. Toutes les prisons, on comprends, monsieur. C'est la merde, c'est la merde. Parce que là, on est un peu vu comme des animaux. On est laissés à l'abandon. Vous êtes combien par cellule, normalement ? Normalement, on doit être deux. Et le problème, c'est qu'on était trois. Il y a des distances un peu entre vous ? Comment vous faites ? Il n'y a aucune distance. Moi, je dors sur le lit du bas. Mon collègue, il dormait sur le lit du haut. Et le troisième, il dormait sur un matelas par terre. Le mec, il dort à même le sol. Tu n'es pas très loin de lui. Tu ne peux même pas négocier. Si tu dis que tu veux rester à deux, tu vas au mi-tar. Tu n'as même pas de choix, en fait. Dans mon aile, franchement, je te dirais qu'il y a 75% où c'est trop en cellule. Je ne peux pas te dire 3-4 coronavirus ou 3 suspicions de coronavirus. Parce que nous-mêmes, on n'est pas tenus au courant de l'axe. On n'a pas besoin d'être informés de ce qui se passe. Parce qu'il n'y a personne qui nous informe. Il y a cette peur quand même de mourir en prison. On voit tout ce qui se passe dehors. Mais on arrêtait de la situation. En fait, on était trois à la base. Et un détenu qui a été libéré ce matin, ça me peine. Et en fait, hier soir, mon deuxième co-détenu était clairement en détresse respiratoire. Il n'a rien pu respirer. Donc j'ai allé retirer par le biais d'un interphone à côté de la cellule. Ils m'ont clairement fait comprendre. Ils m'ont dit, c'est pas le moment. Tu fais en sorte qu'il s'endorme et on verra demain ou on verra la prochaine ronde. Du coup, j'ai appelé le SAMU à l'extérieur avec un téléphone portable. Et du coup, les surveillants sont arrivés avec un chef. Ils ont récupéré le téléphone dès le début. Ils l'ont ramené au quartier arrivant. Ils l'ont laissé là-bas en confinement. Et moi, je suis confiné dans ma cellule, pareil, pendant au minimum 48 heures. Depuis le coronavirus, maintenant, c'est vraiment bloqué. On a une heure par jour. Depuis qu'ils ont coupé tout ce qui est parloir, même activités socio-culturelles, depuis qu'ils ont coupé le sport aussi. En fait, qui dit couper le parloir ? Déjà, vous coupez les liens familiales et puis il y en a qui font passer leur situation. Depuis que tout ça a été coupé, en fait, c'est ça qui a fait allumer la mèche. Ça veut dire que ça entraîne encore plus de tension. Moi, j'ai vu des scènes. Un mec, il s'est fait porter dans le bras. Le moindre petit truc là, c'est... Moi, dans mon bâtiment à moi, il y a vraiment deux ailes où ça a tout cassé. Ils ont mis le feu dans la cuisine, ils ont cassé tout ce qui était four, plaque chauffante, il n'y a plus de feu aux fenêtres, tout. Mais je peux le faire passer. Mais c'est tous les jours, franchement. Il y a tous les jours une bagarre qui est là. J'ai même vu un combat pendant un bagage général à côté de la porte de la grille. Les surveillants étaient derrière la grille. Ils ont vu le mec se faire massacrer. C'est même pas... Ils ont dit, on va intervenir. Ils ont laissé, en fait. Il y a eu des morts en Italie. Heureusement pour nous, il n'y en a pas eu en France, mais ça pourrait arriver s'ils continuent comme ça. ... T'es fort ! Allez les gars ! ... On va tomber ! On va tomber ! ... ... ... Si ça s'améliore pendant 10 minutes de semaine, je pense qu'il va y avoir un sacré dégât dans les prisons françaises. C'est-à-dire une rébellion, des blocades, des émeutes, des messages simples. Ils ont foutu le bordel, ont été la prison, ils ont transféré 300 détenus. Si toutes les prisons françaises ne font pas, il n'y a plus aucune place. Dans les prisons, Mme Bébidé nous dit qu'elle a libéré 3500 détenus. Mais c'est pas grave. Mais il y a plus de 30 000 détenus en France. Vous vous tenez une permanence téléphonique avec des détenus partout en France. Ils vous disent quoi ? On a des messages de gens qui nous disent qu'on nous oublie, qu'on nous laisse crever comme des chiens au fond des cellules. Mais globalement, ce que ça dit, c'est dans une situation de tension qui est quand même extrême. C'est que les détenus n'ont pas le droit d'expression véritablement. Donc finalement, pour être entendus, il n'y a malheureusement pas grand-chose à part organiser des mouvements de protestation et des mouvements pour attirer l'attention sur eux. Donc c'est ça le véritable fond du problème. Mais le gouvernement, depuis l'arrivée du virus, a pris des mesures à l'intérieur des prisons. Même si on leur a mis un crédit pour qu'ils aient le téléphone gratuit en ce moment, il y a des tensions parce que tout le monde se bouscule autour des téléphones, sachant qu'en plus, on a eu des plaintes de plusieurs prisons. Les téléphones ne fonctionnent pas. Pour améliorer les choses, ce qui a été démarré par le ministère de la Justice, c'est-à-dire de favoriser les sorties, mais il en faudrait beaucoup plus pour au moins assurer l'encelulement individuel. Mais il y a des voix politiques et autres qui disent « Attention, c'est dangereux de relâcher des détenus dans la nature ». Écoutez, là, à l'heure actuelle, les détenus qui sont relâchés, ce sont des détenus qui, sinon, en temps normal, seraient sortis dans deux mois parce que ce sont des courtes peines, ce sont des gens qui sont en prison pour des délits. Donc là, c'est du fantasme d'une certaine partie des politiques et de l'opinion publique d'essayer de nous faire croire qu'on est en train de relâcher des gens qui vont mettre la France à feu et à sang. On n'en est vraiment pas là. On en est à faire sortir ceux qui, de toute façon, auraient déjà pu être dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada